Bonjour Yvon Leroy, on vous reçoit aujourd'hui pour Louise, un second livre publié aux éditions du Rifle. Auparavant il y a eu le groupe Upsilon chez le même éditeur, donc dans la collection Rifle Noir, la collection Polar. On y vient dans quelques instants. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter à nos auditeurs et dire ce qui vous a amené à l'écriture ? J'écris environ depuis une quinzaine d'années. En fait j'ai eu beaucoup d'activités professionnelles très denses, très importantes en termes de temps utilisé. Et donc l'écriture c'était le moyen de compenser un petit peu. Ensuite avec les activités que j'ai eues, tant en recherche industrielle qu'en recherche pour l'université, recherche appliquée pour l'université. Vous étiez enseignant-chercheur à l'université ? En fait je faisais de la recherche appliquée pour l'industrie ou pour l'université. Et dans ces années-là en fait j'ai côtoyé énormément de milieux différents, de milieux industriels, milieux commerciaux, milieux scientifiques. Et ces différents milieux m'ont fait rencontrer un tas de gens et des situations un peu particulières, avec des côtés très positifs et des côtés extrêmement négatifs aussi. Et ça m'a donné l'idée de mettre ça par écrit il y a une quinzaine d'années en gros. Et donc j'ai gardé des traces de ça. Alors je n'avais pas l'espoir forcément de... Ça se retrouve dans le roman. ...de en faire un roman, mais finalement j'ai essayé d'en écrire un roman. Alors le groupe Ypsilon, ça concerne un roman qui commence à Dunkerque dans une grande usine sidérurgique. On vous deviendrait laquelle, voilà. Et ça concerne en fait l'espionnage industriel entre des grands groupes industriels qui sont confrontés à une concurrence mondiale en fait, sur des produits très spécifiques. Bon, alors j'en dis pas trop plus, parce que finalement, c'est très romancé naturellement. Par exemple, j'ai mis beaucoup plus de femmes dans le roman qu'il n'y en a dans la sidérurgie. Bon, c'est un milieu plutôt d'hommes. Bon, mais justement, les femmes ont un rôle à y jouer peut-être. Donc ça peut être aussi un débat là-dessus. Alors pour Louise, c'est un peu différent, parce que là, c'était le cœur de mon activité. Et donc j'ai été professeur 35 ans à l'université sur un poste agrégé de mécanique. Alors la mécanique, construction de machines, construction de prototypes, construction de nouveaux procédés. Et donc en parallèle de l'enseignement, je faisais des travaux sur contrat de recherche industrielle. C'est ce qui m'a amené à travailler pour Dunkerque d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a amené aussi à côtoyer des chercheurs, des professeurs dans la recherche fondamentale. Moi, plutôt pour la partie appliquée de cette recherche. Alors évidemment, on rencontre beaucoup de gens. On rencontre des gens extrêmement intéressants. Et puis aussi des gens dangereux. Ok. Donc il y a l'écriture, mais aussi vous pratiquez d'autres formes d'art. Alors depuis que je suis en retraite, un peu avant, j'ai commencé la peinture aussi. J'ai été initié par un grand peintre qui s'appelait Claude Lacroix, qui était des sociétaires d'artistes français, connu de Québec à Berlin. Donc c'était quand même un très grand peintre. Et donc il m'a initié à la peinture à l'huile. Et donc j'ai essayé de continuer ses enseignements. C'est une peinture impressionniste, c'est ça ? Alors oui, c'est cette peinture-là qui m'intéresse effectivement. Bon, je n'ai pas encore atteint le niveau que je voudrais atteindre, mais je suis en chemin, comme on dit. Je fais un peu de sculpture aussi, avec une dame qui pratique de la sculpture depuis pas mal d'années, qui s'appelle Chocelyne Vonesse-Dupuis, qui dirige l'atelier bleu à Lille. Et donc je fais de la sculpture d'après Modèle Vivant. Ça, ça me plaît beaucoup également. D'accord. Et vous pratiquez aussi avec une association, c'est ça ? Alors je suis membre d'une association artistique à Lasbrook, qui s'appelle l'Association Alpha, qui regroupe des auteurs, des photographes, des peintres, des sculpteurs, enfin toutes les personnes qui ont choisi un mode d'expression artistique. Elle existe depuis 30 ans déjà, donc elle compte 31 membres. Très bien. Alors venons-en maintenant à Louise, votre second roman. Alors l'histoire démarre en pleine période de braderie, la braderie de Lille. Oui, c'est une période que j'aime beaucoup. Donc ça se passe sur le campus de l'université de Lille 1, à Villeneuve-d'Asque. Un homme se livre à un vol de base de données au commencement du roman, au sein d'un bâtiment de l'université. Et quelques temps après, non loin de là, près de la station de métro 4 Cantons, qui est le terminus du métro de la Lille 1, où on retrouve un mort derrière un buisson, qui semble appartenir à la communauté des gens du voyage. Et le commissaire Jean Arcangéli, qui vient tout juste d'arriver au CRPJ de Lille, c'est lui qui va s'occuper de l'enquête avec son équipe. Qui ne connaît pas encore d'ailleurs, une équipe qui est toute bonne pour lui. Il vient de l'arrivée de Corse, et donc il va prendre connaissance de son équipe, notamment du capitaine Mohamed Maclouf, et de la lieutenant Elsa Wittebroude, qui était déjà dans le premier roman. Qui était déjà dans le roman Epsilon, tout à fait. Voilà. Donc, dans cette vie, le commissaire Jean Arcangéli va s'occuper de l'enquête. Et très vite, on découvre un second cadavre à proximité du premier. Voilà. Et c'est ennuyeux pour l'université, puisque la rentrée est imminente. C'est ça qui gêne beaucoup l'université, parce qu'en fait, elle commence par signaler à la police qu'en fait, elle n'a rien à voir avec le cadavre retrouvé dans le buisson, puisqu'elles ne se sont pas concernées. Elle a surtout hâte que les choses reprennent leur calme à cause de la rentrée universitaire. Et donc, elle agit auprès des autorités de tutelle pour que la police puisse rapidement dégager les lieux. Bon, il se trouve que... Oui, notamment un vice-président honoraire de l'université qui... Oui, alors il y a toujours des personnages, justement... À l'université, il y a des personnages absolument formidables. Moi, j'ai rencontré des gens d'un très grand humanisme, mais j'ai rencontré aussi des gens avec une mentalité un peu spéciale. Et en vieillissant, ils se sont un peu crispés sur des positions un peu radicales, on va dire. Et donc, le vice-président du Creux... Bon, je dépeins une personne que j'ai rencontrée. Alors, bien sûr, elle n'est pas représentative de l'ensemble du personnel. Mais il existe des personnes comme ça, voilà. Comment vous est venue l'idée de ce roman particulièrement ? Alors, l'idée m'est venue du fait que les chercheurs ont toujours beaucoup de mal. Alors, déjà, il y a un des soucis de l'université, c'est que l'avancement, la promotion est liée au nombre de publications qui sont faites par les chercheurs, par leur tutelle aussi. Un chercheur qui publie, il publie avec un professeur, avec un référent, il publie avec des gens qui sont plus gradés que lui. Il ne peut pas publier seul. Il ne peut pas publier seul au départ. Il faut toujours que la publication soit validée par quelqu'un de plus haut placé. Et, en général, il faut aussi qu'elle soit souvent en langue anglaise parce que, comme ça, ça permet à ces publications d'être publiées dans des revues internationales. Et, en fait, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, puisque ce n'est pas à moi d'en juger, mais actuellement, la recherche, la promotion se fait au travers des publications et du nombre de publications. Bon, alors, ça peut aussi fausser un peu le jeu, quelquefois, je pense. Alors, bien sûr, il y a le CNRS, qui est un organisme tout à fait respectable, tout à fait, comment dire, structuré, qui fait avancer la recherche correctement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'un chercheur qui aurait des idées pas forcément en rapport avec celles de son patron, il aurait peut-être du mal à les exprimer. Bon, alors, soit il rentre dans le rang et il suit ce que fait le laboratoire, soit il quitte un peu. Donc, c'était un peu l'objet de Louise, c'est-à-dire qu'en fait, un chercheur qui venait de l'étranger, qui avait des idées particulières, et a priori, son patron l'avait accueilli parce que, justement, il avait un aspect original, et au bout de quelques mois, en fait, il change d'avis, le patron. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Voilà un peu l'idée de base. On ne peut pas en révéler trop. Non, on ne peut pas non plus en dire trop. C'est quand même une fiction et c'est aussi un roman. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont exagérées. Sinon, les auditeurs vont penser que l'université, c'est pas un panier de crabes, c'est pas un ramassis de voyous. Non, non. Dérivez-nous un peu ce campus de Lille 1, pour ceux qui ne connaissent pas comment ils se présentent. Ce sont des bâtiments, d'abord, c'est très grand. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des universités, LILA, etc., Lille 2, Lille 3, l'ensemble des systèmes de recherche autour, ainsi que les bâtiments, il y a beaucoup de sociétés qui ont essaimé de toute cette recherche, ça représente un nombre de personnes énorme, puisque l'ensemble de ces structures accueillent plus de 50 000 étudiants, quand même, il faut le savoir. Donc, c'est quand même un truc énorme. C'est une très, très grosse entreprise. Les gens ne l'imaginent pas. Par contre, les gens ne se connaissent pas entre eux non plus. C'est-à-dire que chaque structure est indépendante. Les étudiants qui vont à Lille 3, ils ne savent pas ce qui se passe à Lille 1. Et réciproquement, bon. Moi, j'ai appartenu à une structure où il y avait 300 professeurs, mais je ne les connaissais pas tous. Donc, on est un élément, on est un peu anonyme. Et justement, ça favorise soit les contacts, soit au contraire, ça aussi, ça crée des distances entre les gens. Et donc, c'est un campus avec une grande bibliothèque au milieu. Alors, une bibliothèque grande. Une rotonde, oui. Et puis, c'est répétitement tout autour. C'est un élément extrêmement important pour les étudiants. Des résidences. Et puis, desservi par deux stations de métro. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si je dois en dire plus sur Louise. Non, mais il faut lire le livre pour connaître les dessous de Louise. Alors, j'ai aussi, puisque c'est un roman, j'ai aussi... Moi, j'attache beaucoup d'importance aux personnages, que ce soit chez les policiers ou chez les civils qui cherchent à enquêter. Il y a plusieurs points de vue dans votre roman, en fait. Il y a toute l'équipe de la police. Le lieutenant, le capitaine, etc. Oui, il y a un personnage qui s'appelle De Bakert, par exemple. Qui est un peu spécial. Qui est un peu l'agent de police bling bling, comme on dit dans le... Oui, en fait, il est tombé dans des travers et il a du mal à s'en sortir. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres personnages de l'université aussi. Donc, à chaque fois, on change de point de vue. J'aime bien ça, puisque, en fait, ça peut être une écriture à plusieurs voix, justement. C'est-à-dire que, comme il y a plusieurs personnages qui sont concernés par la même chose, chacun a son point de vue à apporter et avec un éclairage différent. Oui, mais justement, c'est l'interaction entre les personnages qui fait avancer l'histoire, leurs sentiments, leurs comportements. Et en plus, j'essaie de les faire vivre à côté de l'enquête aussi. C'est-à-dire que chaque personnage a sa vie propre et avec ses soucis personnels, avec ses contraintes. Et je pense que pour le lecteur, c'est important de donner vie à des personnages, de donner de la profondeur. Et je pense que plus j'écris, plus je sens cette chose-là. C'est-à-dire que plus j'ai envie d'approfondir les personnages. Quelquefois, d'ailleurs, je me laisse embarquer par des personnages auxquels je m'attache. Oui, alors, donc ça se passe dans le milieu de la recherche scientifique, mais bien sûr, les tout à fait accessibles non scientifiques. Oui, d'ailleurs, mon éditeur, Richard Ablisser, dans le premier, dans le groupe Upsilon, m'avait dit, bon, il faut que tu réécrives une partie parce que c'est trop technique ou trop scientifique, ça ne va pas intéresser le lecteur. C'est d'abord un roman que tu dois écrire, un roman sur la vie des gens, pas forcément sur la recherche, etc. Donc, j'en ai tenu compte nettement pour le second. Donc, on rassure les auditeurs. Moi-même étant parfait littéraire, j'ai beaucoup apprécié le roman d'Yvon Leroy. Merci. Alors, le mensonge, l'hypocrisie, a une place importante dans votre polar. Tout à fait. Bien sûr, chaque roman policier comporte son lot de mensonges, mais ici, c'est particulièrement prégnant. Oui. Mais, bon, j'ai vécu aussi dans des milieux où, dans l'industrie, et surtout quand il y a des problèmes de concurrence, alors soit entre entreprises ou ici, entre chercheurs, pour le cas de Louise, le mensonge peut être vraiment manipulateur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rencontré des gens qui sont capables de manipuler les autres, mais d'une manière très savante. C'est-à-dire que ça devient finalement un art, un art complet. Et, bon, j'ai rencontré effectivement, alors, c'est pas non plus, il ne faut pas que l'auditeur pense que c'est la panacée universelle. Bon, 99% des gens à l'université font extrêmement bien leur travail. Ce sont des gens tout à fait compétents et ils remplissent tout à fait les objectifs qui sont prévus. Bon, sauf qu'il y a toujours des brebis galeuses et, évidemment, le roman ici met l'accent sur les brebis galeuses. Bon, évidemment, ce qu'on peut me reprocher. Enfin, bon, c'est vrai que les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Bon, les bons sentiments, ça n'intéresse pas trop. Surtout pour un polar. Donc, bon. Un polar où on ne sait pas c'est rien. C'est ça. Donc, en fait, c'est quand même d'abord une fiction. Alors, j'ai seulement utilisé le contexte de l'université parce que je le connais. quoi. oui, oui. Et puis, l'amour et la déception amoureuse ont également une place importante dans ce roman. parce que je trouve que les personnages, selon leur âge, connaissent des émois très différents. Ils ont des envies très différentes aussi. Bon, les déceptions, j'aime beaucoup les personnages féminins. Je pense que les gens qui me lisent le savent. Et ces personnages féminins ont une vie affective en général assez forte. C'est-à-dire que là aussi, si vous voulez, le long fleuve tranquille, ça n'existe pas pour moi. Donc, en plus de ça, je trouve que la vie vaut d'être vécue avec passion. Donc, que ce soit des passions artistiques ou des passions amoureuses, je crois qu'il faut vivre sa vie avec passion. et donc, mes personnages ont une vie assez complexe, assez chargée, en émotions positives ou négatives, justement. Et donc, les déceptions font quelquefois place à des choses heureuses, heureusement aussi. Et le milieu scientifique dans lequel évoluent vos personnages, c'est un milieu aussi très compétitif. Alors, c'est un milieu très compétitif et c'est un milieu qui se mondialise aujourd'hui. C'est-à-dire que la recherche est mondialisée, comme l'industrie d'ailleurs. On ne peut plus travailler dans son petit coin, dans son petit labo, etc., sans se faire connaître. Ce n'est pas possible. Et ça pose aussi un problème de la protection industrielle, la protection intellectuelle des inventions. J'en sais quelque chose puisque, au travers de tout mon travail pendant 35 ans, j'ai été co-auteur ou auteur de 14 brevets, par exemple. Donc, ça veut dire que j'ai participé à la vie industrielle ou la vie scientifique. Et je me suis aperçu que c'était très difficile de protéger ce qu'on invente. Et je pense qu'on n'est pas toujours... Pour citer un petit chiffre, d'ailleurs, dont je parle dans Louise... Oui, j'ai noté quelques chiffres. Par exemple, le nombre de brevets déposés chaque année. Donc, il y a un des personnages qui en parle. Oui. Donc, pour la France, il y a 16 000 brevets déposés chaque année contre 60 000 pour l'Allemagne. Alors, c'était les statistiques, les chiffres que vous évoquez sont les statistiques données par l'Office mondial de propriété industrielle pour l'année 2011. Oui. Bon. Sur 350 000 brevets déposés en Europe, 62 000 concernaient l'Allemagne, 16 000 seulement concernaient la France. Je ne pense pas qu'on ait moins d'idées que les Allemands. Mais on n'a pas la même stratégie de protection industrielle et c'est regrettable, je pense. Peut-être là, c'est aussi, de ma part, un petit appel du pied au pouvoir public. C'est-à-dire que je me suis aperçu par exemple qu'en Allemagne, les entreprises qui voulaient protéger leur travail avaient des aides beaucoup plus importantes de la part des différents lenders allemands. et donc, c'est un réflexe systématique. Et puis, on est peut-être trop généraliste quand on dépose des brevets. Là où les Allemands vont déposer quatre brevets, nous, on ne va en déposer qu'un seul, peut-être trop général. Et du coup, il a moins d'impact, moins de... comment dire... Il est plus facilement contournable. Très bien. Merci beaucoup, Yvon Leroy. On va donner l'adresse de votre blog. Vous avez un blog ? Alors, mon blog, c'est donc... C'est relativement facile à trouver à partir d'un moteur de recherche. Oui. En tapant votre nom, Yvon Leroy. Si vous tapez mon nom en trois morceaux, parce qu'en fait... Yvon Leroy. Voilà. Et en fait, ce sont des traits d'union entre Yvon entre Le et Roi, puisque Le Roi se crée en deux mots. Donc, vous mettez des traits d'union et vous trouvez facilement le blog. Très bien. Avez-vous des auteurs de chevet, Yvon Leroy ? Alors, en littérature générale, j'aime beaucoup Stéphane Zweig. J'aime bien le romantisme de son écriture. Et puis, les traducteurs ont une qualité d'écriture vraiment remarquable, déjà. En auteur de romans policiers, j'aime beaucoup Fred Vargas. Et pour ce qui concerne la BD, j'aime bien Inki Bilal pour la beauté des graphismes et le romantisme glacial de l'atmosphère de ces BD. Très bien. Merci beaucoup, Yvon Leroy. C'est moi qui vous remercie. qui vous remercie. J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada